Les enfants dans la rue sont complètement exposés au virus 19. Ils sont tombés malades et ils sauront forcément payer les conséquences de la maladie parce qu'ils n'auront pas l'accès à la santé pour pouvoir se soigner et notamment en particulier aller aussi à l'école comme tous les autres enfants et pouvoir jouir de leurs droits, les droits de l'information, les droits d'être soignés, les droits de s'épanouir comme tous les enfants et ne pas être exploités pour des fins économiques. Alors c'est un geste qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais c'est un geste dans le cadre beaucoup plus large d'un programme de soutien au gouvernement du Sénégal pour ses obligations qu'il a souscrites dans les mécanismes régionaux avec la Commission africaine, avec l'Union africaine et aussi dans le cadre de ses responsabilités internationales. C'est un accompagnement qu'on est en train de faire pour le Sénégal. Sur la question des réfugiés, c'est des groupes un peu vulnérables dans lesquels on est en train de faire le suivi et de voir que tous leurs droits soient respectés et notamment les droits de soignés et en particulier aussi qu'ils ne soient pas des sujets face à la discrimination. À la discrimination, à la stigmatisation en tant que porteurs de la pandémie ou du virus et ils sont encore plus victimes de ne pas être inclus dans toutes les mesures d'accompagnement qu'il y a en place et non pas le soutien socio-économique qu'il faut. Et nous sommes en train de soulever la question aussi des migrants, la question des réfugiés. Vous avez entendu aussi que les Sénégalais en Gambie, ils sont aussi devenus cibles un peu de la stigmatisation de certains groupes de la société gambienne parce qu'ils les voient comme différents, tout en sachant que la Gambie et le Sénégal sont les mêmes pays. Au niveau de la direction des droits de l'homme, des militaires et de la justice, aucun segment ne sera négligé. Nous allons nous mettre en contact avec le commissariat pour les réfugiés et examiner la question. Parce que cette maladie a une spécificité, c'est une chaîne. La chaîne de transmission doit être occupée à tous les niveaux. Même les malades mentaux sont à l'ordre du jour, on doit s'en occuper. Nous sommes en train de travailler. On ne peut pas laisser un seul citoyen, que ce soit un citoyen du monde, je veux dire, que ce soit un réfugié ou bien un citoyen du Sénégalais, même si c'est un malade mental, ça reste dans le cadre des droits humains. Nous sommes en train de nous en occuper. Nous vous rassurons que tous les segments de la société doivent être pris en charge et l'État en est conscience et nous y travaillons. Récemment, j'étais à Tiesse, j'ai travaillé avec une association de handicapés et j'ai eu une liste avec plus de 300 membres et parmi ces membres, il y a des enfants déficients mentaux, des enfants déficients virtuels, visuels. Et l'État est en train de travailler à la prise en charge de cette problématique-là. Encore une fois, c'est une chaîne de transmission qui est là et il faut couper la chaîne de transmission à tous les niveaux, sans discrimination, et l'État est en train de travailler là-dessus. Générique